4 sur Europe, à la suite de votre journal Wilfried de Véla, nous sommes le 9 octobre et c'est la journée mondiale du handicap. Un sujet majeur en France, la question de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Sur ce point, Aurélien Fleureau, les chiffres vont dans le bon sens, c'est vrai, mais encore trop lentement, estiment les associations. 14% c'est le taux de personnes en situation de handicap au chômage. C'est encore deux fois plus élevé que le taux général de la population, mais il était de 18% en 2018. Preuve de cette amélioration, les embauches ont augmenté de 26% en un an, même si la durée d'inscription à Pôle emploi reste plus longue. Puisque malgré une volonté d'inclusion, les freins sont nombreux, adaptation de postes coûteuses, peur de la différence, crainte sur les performances. Résultat, une majorité d'entreprises n'atteignent pas le quota de 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs et par conséquent paient une taxe. Plusieurs dispositifs permettent d'améliorer cette situation. L'apprentissage, dont le chiffre qui partait de très bas a tout de même bondi de 79% en deux ans. Et puis il y a aussi l'emploi adapté. Les établissements ou services d'aide par le travail, ESAT, pas forcément une solution privilégiée par les défenseurs du tout inclusif, mais un vrai tremplin vers l'emploi selon le GAPAS, organisme qui accompagne les personnes en situation de handicap. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Aïe.